Tiers livre, une série qui s'intitule 30 minutes, et c'est rien, dans une grande journée de boulot, de toute façon, on bouge pas, de se dire, ça y est, c'est maintenant ma petite réaction de 30 minutes, tout est prêt, juste appuyez là, appuyez là, et puis une fois que c'est en boîte, je l'envoie directement. Pas de montage, ça c'est le protocole pour moi, c'est ce qui me permet d'en faire souvent. Et l'autre défi, que la littérature c'est vivant, que ça brasse de l'imaginaire du temps, et que nous, notre rapport au temps, et c'est ça notre message, c'est ce travail. Ce travail, il peut être ancien, comme hier, H.G. Wells, La Guerre des Mondes. Il peut être, il y a dix ans, il nous parlait encore, j'ai envie de lire, probablement demain, Le Dépaysement, Jean-Christophe Bailly, on prendra un chapitre. Ou bien, tout simplement aussi, les livres qui viennent de paraître, là où ils nous mettent en travail. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Thomas Giraud, le livre s'appelle « Avec Basian Adder ». « Basian Adder », c'est le nom d'un gars, il va nous être présenté. Thomas Giraud, c'est un type qui n'est pas de ma génération, depuis tout l'âge de mes enfants, c'est pas la question. Il juge au tribunal, c'est pas la question non plus, de toute façon, je sais même pas s'il a gardé son job, parce que ça, c'est son quatrième livre. Et moi, j'ai eu la chance de lire Thomas Del, premier livre, « Élisée reclus ». Élisée reclus, alors, on a chacun une petite idée, mais ce type a ses voyages à pied, et tout d'un coup, cette naissance-là de la pensée libre, comment ce type, ça l'était inventé par son expérience même, son expérience de marcheur et d'écriveur. C'était déjà, avec Thomas Giraud, l'idée d'inclure un livre, non pas dans une biographie, et non pas dans une vie romancée, mais qu'une écriture s'explique avec une vie, avec comme point d'intersection, en quoi ce que l'autre développe, c'est ce germe qu'on porte en nous, et qui tient à ce qui nous met là instables, inquiets, et en tout cas aussi dans l'utopie. C'était le cas de son deuxième livre, là, qui m'a touché, parce qu'il s'agissait de Jackson C. Frank. Jackson C. Frank, tous ceux qui connaissent un peu la guitare folk, et en particulier ceux de ma génération, pas la sienne, justement. Là, ça compte les périodes de... Pintangle, Bertianch, John Rainborn, Bertianch, un de ceux qui ont le plus popularisé une espèce d'arpège, à l'arpèce blougé. Ah, vous voyez comment je m'en mêle. En tout cas, Jackson C. Frank est un gars qui a contribué à inventer la guitare, mais avec quoi ? Avec un pauvre disque isolé. Et puis, dans le très peu qu'on sait de sa vie, que pour lui, il y avait eu une rencontre avec Elvis Presley. Ce type a vu, ce jeune type, ce Jackson C. Frank, avait eu le visage brûlé, et qu'Elvis, pris un peu de pitié devant ce gamin de 14 ans, avec des cicatrices de brûlure, ben, c'est lui qui lui fait visiter tout ça. Ce type laisse un héritage, ce blouse en dos, là. Pardon. Ce blouse en dos. Troisième livre, Victor Considérant. Alors là, aussi, on se dit, il doit y avoir en France plein de rue, Victor Considérant. Bon, mais on est en 1855. Ce type part aux USA, par là, ou dans les années 1880, ensuite, quand ça prend sa dimension, et fonde dans le Texas, une ville basée sur l'idée des idées de Fourier. Et on a un livre, il est sur Gallica, je peux vous mettre la couverture, vous pouvez trouver le lien facilement de ce voyage de Victor Considérant aux USA. Troisième livre. Et puis là, Considérant, on avait entendu parler. Jackson C. Frank, on a entendu parler. Élisée Reclus, je ne connaissais pas grand-chose, mais c'est un nom qui fait partie du paysage. Et là, « That's another », non, allez, 30 minutes. C'est sorti en septembre, c'est à la contre-allée, comme les précédents livres de Thomas. Démarrer ? Démarrer. Tiens. Les épigraphes, on exergue. En échar. « Nous tombons, je vous écris en cours de chute, c'est ainsi que j'éprouve l'état d'être au monde. Nous tombons, je vous écris en cours de chute. C'est ainsi que j'éprouve l'état d'être au monde. » Tu es seul. Tu as toujours été seul. Ça n'a jamais été d'une solitude déprimée et déprimante, mais ce fut une solitude qui, je suppose, s'est imposée par la force des choses, la mort d'un père, la sortie de la guerre, une adolescence rebelle, bref, une solitude orgueilleuse. Il y a une série de photographies de toi où l'on te voit sur une chaise, derrière une table, au coin du feu. Tu mimes les grandes manières pour le photographe à qui tu as donné des instructions pour attraper ces grandes manières, celles auxquelles s'adonnent les dandies, les vampires, ou plutôt celles qui les font, des dîners, de grandes tables rectangulaires, sans personne ni rien d'autre qu'un bol de soupe de potimarron, un verre de vin et quelques fromages patiemment affinés. Sobre, distancié, le menton relevé, un port altier, donc il y a de l'ironie, mais entre l'ironie que tu y mets et le fond de ton caractère, la distance est très courte. Tu n'es pas snob, mais tu as toujours été isolé, même avec les autres autour et avec toi. Tu ne sais pas tout à fait comment t'y prendre pour avoir l'air commun ou au contraire, hors des limites. Ça, c'est Thomas Giraud. on a une grosse page et cette page finit par hors des limites. De quoi il parle ? Pour l'instant, aucun élément. Mais on a lancé et il y a hors des limites deux. Tu as dit à tout le monde que la traversée de l'Atlantique durerait 60 jours. Il y a une moto qui est passée dans la rue. Je ne sais pas si c'est 60 ans. Deux. Tu as dit à tout le monde que la traversée de l'Atlantique durerait 60 jours. Ça pourrait évidemment être 55 ou 73, mais c'est 60 que tu as sorti de ton chapeau pour le plaisir du chiffre rond qui pourrait être biblique ou un arrangement avec la Bible pour te faire marcher sur l'eau mais qui ne l'est pas. 60. Parce qu'il faut dire les choses nettement pour que tout le monde comprenne. Brièvement même. D'ailleurs, maintenant, tu parles de seulement deux mois. Tout est prêt depuis trois jours. Le bateau est en ordre, le reste aussi. Le reste est une catégorie un peu molle et floue qui, à la fois, englobe généreusement le matériel, les préparatifs, toi, et qui ferme aussi les yeux discrètement sur les mouvements de l'âme, les tiens, ceux de Siou, pardon, c'est une femme, des autres. Tu n'attends que la bonne couleur du ciel et le bon écartement des nuages, les signes encourageants du baromètre, un coefficient de marée idéal, le vol prometteur de quelques oies en formation, la disparition de la trace laissée par un avion dans le ciel des mouettes enthousiastes pour lever l'encre. Tu as eu le temps de penser à ce que tu diras à Siou et aux quelques amis, camarades venus assister au grand départ. Plutôt à ce que tu ne diras pas. Tu ne veux pas dramatiser ton départ. Deux mois. Certes, sur l'Atlantique. C'est vrai, sur un petit bateau. Et seul. Quatre choses, donc. Ce n'est pas rien. Mais aucun de ces éléments isolés ou ajoutés n'est une raison suffisante pour rendre cette petite cérémonie solennelle. Il n'y aura donc ni mots graves ni esprits de sérieux. Pas question d'être le mime raté de soi-même à vouloir fabriquer des moments importants. Même sans costume ni ruban, tu vois assez bien comment, avec tes mots gonflés artificiellement par une émotion que la perspective de deux mois peut créer et le petit roulis de la mer, tu pourrais sortir quelques idées définitives des phrases trop grandes pour tout le monde. Ce serait un peu gênant, ridicule, ça finirait même par devenir vaguement inquiétant pour ceux qui pourraient penser que tu veux faire passer un message. Cette notion de message c'est bizarrement un mot que j'ai utilisé dans ma petite intro. Tu sais aussi que tu ne veux pas parler trop brièvement ni trop longuement. Ne pas faire une blague ni chanter. Tu as prévu un petit discours accroché au mât comme si tu l'étais à la terre. Tu regarderas beaucoup Sioux en souriant, en souriant beaucoup et tu alterneras ce qu'il reste de temps et de sourire sur les visages de John, Fred, Emma, Michael, Alberta. Ce sera concentré car la navigation est une affaire sérieuse. Ce sera banal car tu es déjà concentré. Tout a beau être très clair pour toi au moment de partir, de dire « C'est le moment de partir » et de voir ce que cela fait de le dire, le sérieux, le silence, le trivial, les inquiétudes s'emmêlent. Les premiers mots dits plus vite que la respiration te font la voix trop aiguë au départ et essoufflée à la fin. Combinaison bleue, gilet de sauvetage rouge, la main droite tenant le mât et toujours la présence de l'archive photographique ou l'archive de presse chez Thomas Giraud ou du document qu'on va citer. C'est-à-dire l'instance de description de l'image ou du document devient la façon de tenir récit alors que le récit ne dispose quasiment d'aucun autre élément. C'est la magie en gros de ce type dans ces quatre livres. Et les mouettes sont avec toi la main gauche enroulée dans cette corde que les marins appellent, que tu appelles, un bout qui vous tient encore, le guppy fâton et toi relié au ponton à la terre. Donc, tu ne retrouves pas ce que tu voulais dire et sans savoir pourquoi tu te mets à évoquer sotement les sirènes, leurs mouvements, leur parenté évidente avec les dauphins et les sagittaires et surtout cette chose plus terrible que leur chant, leur silence car c'est de ne pas les entendre qui fait s'élancer les aventuriers, les mélomanes, les océanographes et les héros des épopées à leur poursuite. C'est un peu emphatique, un peu définitif, pas très contenu et surtout étrange. D'ailleurs, ni Sioux ni les autres ne disent quoi que ce soit. Tu pourrais presque les entendre t'appeler Bas, Bas, tu es là, que veux-tu dire, Bas ? Et voilà comment est introduit le personnage. Donc, Bas Jan Harder qui travaille des performances sur la chute et il veut rentrer maintenant très progressivement dans l'épaisseur de son matériau qui décide de traverser l'océan Atlantique sur une barcasse comme si ça se faisait en amateur et évidemment qui va disparaître. Ils ne dirent rien et toi rien de plus. Pas de paroles, pas de sons, mais quand même des mouvements de bouche, de doigts étirés. Certes, l'inquiétude n'est pas formulée mais au moins c'est clair. Personne n'est rassuré. Sans doute, n'y avait-il rien d'autre à faire, à dire, en tout cas en ce qui concerne les paroles. On ne peut pas dire que tu aies détourné le regard, que tu continuais de passer les yeux sur Sioux, John, Fred, Emma, Michael et Alberta ou plutôt un seul regard qui englopait deux personnes, Sioux et John, Fred, Emma, Michael, Alberta, mais il ne faisait que passer. Tu étais occupé, pris ailleurs. En effet, il est ailleurs. Tu es déjà parti. Il n'est pas le seul à confirmer que tu n'es plus tout à fait là. Tes cheveux ont curieusement frisé depuis quelques semaines. Ton corps s'est durci avec les exercices de navigation. Tes mains sont creusées par la mer, les bouts tenues fermement et ta peau déjà brûlée, reconstituée par cette nouvelle peau du dessous, plus rose, plus épaisse, lumineuse et émouvante comme seule celle des marins peut l'être. Tu murmures, tout est prêt. Tu peux y aller. Tu peux te rejoindre. Ces deux mois pour traverser l'Atlantique sont la deuxième partie d'une performance. In search of the miraculous. Enquête de miracle. Thomas Giraud travaille précisément du début à la fin en 175 pages sur le fait que non, même si tu cherches un miracle, ça ne suffit pas pour que le miracle ait lieu. C'est politique ou ce n'est pas politique ? In search of the miraculous qui doit en comporter trois. La première, achevée il y a un an, est une marche dans la ville constituée de 18 photographies prises entre le coucher du soleil et l'aube et s'intitule One Night in Los Angeles. La troisième n'a pas de nom, pas encore en tout cas, et c'est un trajet probablement en ferré puis en autobus de Falmouth en Angleterre jusqu'au Guaingar Museum aux Pays-Bas au terme duquel tu dois chanter. Peut-être que ton discours inattendu sur les sirènes n'est pas sans lien avec ce chant que tu dois donner et qui, on le suppose, doit entretenir un lien ténu avec la mer, les écailles des poissons et donc, pourquoi pas, ces femmes poissons. La deuxième, c'est donc l'Atlantique. Toi, seul, sur un bateau dont tu as affirmé qu'il était inapproprié pour une telle traversée, un Guppy Fountain, un bateau de 3,81 m avec deux petits hublots de chaque côté. Ton Guppy est un des 300 qui ont été produits en Californie entre 1974 et 1975 par les chantiers Mellon Marin et commercialisés pour que ce que ces concepteurs appellent la navigation de poche. à Sion qui t'avait montré ce que la notice disait sur l'usage du bateau, tu avais répondu que les poches ne sont pas toutes de la même taille. Sans que ce ne soit tout à fait clair sur ce qui t'a porté sur le Guppy Fountain, budget ridicule ou passion pour cette coquille de noix qui coque jaune, quille rouge et barrée d'un trait horizontal blanc, probablement censé marquer la limite de flottaison avec son air de bateau de poupée qui n'est pas qu'un air, le bateau tangue comme un bateau de poupée quand tu es dessus, celui-ci possède un charme certain. Au moment de partir, tu ne doutes pas de ton choix. C'est que vous faites une bonne équipe, un petit bateau rapide et nerveux avec lequel tu as l'impression que tu te mélanges un peu comme si tu parvenais à tenir quand tu barres ses mains et sa colonne vertébrale et que le frémissement des voiles et des bouts te disait beaucoup sur son système nerveux et ses instincts. Tu ne te doutes pas de ce que lui aussi aura de l'intérêt et de la bienveillance pour toi, qu'elle te donnera des indices, partagera tes intuitions silencieuses. Pour le nom Heinz Harcher de Miraculous, tu t'es inspiré d'un morceau Sartgen de Coasters. Tu aurais pu conserver cette forme progressive, mais ce changement dans la tournure donne à ton titre une majesté d'aventurier, un petit air venteux, en mouvement, allongé. Pour le miraculeux, on va dire que ça allait de soi. Il te fallait au moins chercher de ce côté-là pour justifier ce que tu avais fait, ce que tu faisais, ce que tu ferais, te faire enfermer dans une boîte, tomber, pleurer, traverser l'Atlantique ou seulement la nuit de Los Angeles avec une lampe de poche. Et bien sûr, il fallait que tout soit accompli ainsi, avec intelligence et distance, mais aussi avec l'effronterie de laisser le sentimentalisme traverser tout ça, que ce soit accompli de cette façon, c'est-à-dire façonner ainsi, comme disent les couturières, car il s'agit bien de relier, de tenir sur la peau un habit majestueux. Quand on sonde tes inquiétudes possibles, le rejointement avec le personnage, donc Thomas Giraud et Yass Basian Adder, c'est les inquiétudes qui font passerelle. Et si c'est les inquiétudes qui font passerelle avec l'autre, en quoi les travailler va te permettre de travailler toi sur tes inquiétudes. Quand on sonde tes inquiétudes possibles ou qu'on s'interroge sur la manière dont tu comptes t'y prendre, sachant que personne autour de toi n'a d'autres idées de ce genre de traversée que celle d'une prouesse physique, d'une aventure folle avec la nécessité d'un coup de pouce divin, tu souris, tu as l'impression de le connaître à l'océan. L'océan, l'océan, répètes-tu, c'est plus que la mer, ça ne chante pas de la même façon, sa profondeur, ses horizons illimités, ses mouvements lents et immenses, ses chaussures et ses bouts de plastique transportés, ses histoires et ses bois, d'ailleurs, qu'on retrouve autre part, ne fredonnent pas de la même façon quand il se frotte. Effectivement, tu le connaissais un peu. Aux inquiets, à Sioux, à ta mère et ton frère, notamment, tu disais « je l'ai déjà fait ». Cette description du passé, la plus minimale et la plus radicale des démonstrations de tes chances et de réussite, te semblait aussi la plus forte des justifications. L'avoir déjà fait, le dire, le répéter sans claironner, d'une voix calme, « je l'ai fait ». Devait suffire de manière à la fois logique puisque en creux, cela signifiait que tu étais encore vivant pour pouvoir l'affirmer mais aussi magique ou performative à rassurer tout le monde. Avec Sioux, tu avais été un peu plus précis. Une carte à la main en faisant glisser lentement ton doigt, tu lui as montré les courants, les rochers, les îles qui servent de repère aux marins, les détails techniques qui devaient s'ajouter à la manie et à la logique, qui devaient s'ajouter à la magie et à la logique. Tu n'avais pas besoin de mentir ou d'inventer les souvenirs de la même traversée en sens inverse du Maroc pour San Diego il y a quelques années sur un yacht, le Félicidade était encore frais, plusieurs mois, plusieurs tempêtes dont certaines vous vous étiez imaginé mourir. Ce n'était pas que de l'imagination où vous auriez pu mourir mais en tant qu'équipier, tu avais tant à faire pour ne pas chavirer que l'idée de mourir n'avait pas fait son chemin. Il faut dire que tu avais 21 ans, l'âge où l'immortalité et le sentiment d'immortalité sont la même chose. Et puis, on ne meurt pas sur un bateau appelé Félicidade. On se réjouit de surmonter les tempêtes, de rire du démon et des mers, toujours trop immobiles. Et pourtant, puisque tu n'étais pas toujours optimiste, tu avais lu que ce noyer n'était pas aussi impressionnant que ça. J'ai rajouté le pourtant, c'est à cause du puisque. Et puisque tu n'étais pas toujours optimiste, tu avais lu que ce noyer n'était pas aussi impressionnant que ça. Une légère angoisse pendant quelques secondes, ensuite, c'est comme si on tombait de haut, de très haut, sur du duvet et puis plus rien, absolument rien. Et si je meurs, je mourrai sans mourir avais-tu murmuré avec les yeux très grands ouverts pour taquiner si haut et peut-être aussi en croyant à quelque chose de métaphysique qui ne s'avouait pas avec un peu d'orgueil également. À vrai dire, tu ne cherchais pas à rassurer. personne n'est jamais revenu pour raconter sa mort par noyade. Cette petite histoire de duvet t'évite seulement de passer un temps inutile à parler de tout ça car seul la traversée de l'Atlantique dans ses conditions compte. Quitte à être un peu rationnel, il était plus important de se préparer que de discuter, acheter le bateau, les cartes, une veste de car, un pantalon imperméable, un gilet de sauvetage, un harnais, envisager la fabrication de matériel étanche pour t'enregistrer ou te filmer puis y renoncer, t'entraîner quelques nuits à naviguer avec le bateau que tu trouverais pour voir comment tout ça tenait la route, le déchaînement dans l'immensité, la solitude fragile, les journées de plus en plus seules, les nuits plus sombres, les vagues plus proches ne t'effrayaient pas plus que ça, ça étant un instrument de mesure dont toi seul connaissais la conversion en langues admissibles pour les autres. Tu parviendrais toujours à t'en sortir et puis à un moment donné il fallait faire à l'eau, dans le vide, peu importe, mais se jeter, sinon on finirait par s'habituer tout de soi-même. Fin du chapitre 2. On peut continuer, on n'est pas encore au 30. Plusieurs détonations confondues, une ou deux en retard ou seulement l'écho, Bastian Harder a senti que ses genoux n'étaient plus capables de soutenir le reste de son corps. Ses rotules ne retenaient ni le tibia ni le fémur. Il a eu en tête les poulains à la naissance et leurs jambes désarticulées. Il a même eu l'impression de sentir l'odeur chaude du sommet de leur tête. Son ventre, dont il découvre de manière fortuite, inattendue et presque déplacé qu'il est le centre de gravité de son corps, le tient debout encore un instant. Bastian ne se demande s'il est déjà un peu plus bas car il ne voit plus les branches de pain et des épicéas tout à fait de la même manière, presque par en dessous. La route, au loin, se tord. Même si c'est trop tard, il ne peut s'empêcher de se dire qu'il aurait peut-être fallu regarder autrement, retourner à des tailles enfantines ou adolescentes avec nos perceptions d'adultes pour tenter de comprendre mieux les arbres et les visages. Ses yeux se voilent, ils sont humides, c'est la tristesse, ils chutent encore. Le sol dans son œil droit devient une diagonale, tout va s'arrêter, lui et sa chute. Il ne verra plus ces deux garçons, basse, deux ans, dont les traits commencent à se dessiner, les lèvres charnues, la trace des pommettes dans ce visage encore brouillé, barbouillé par la petite enfance, ni Eric, à peine quelques mois. Il ne sentira plus la lavande sur les bras et les cheveux de Johanna avant de s'endormir. La chute s'est accélérée et déstabilisée son corps est tombé. Bastien n'a pas eu le temps d'inspirer, de renifler l'odeur du sol de la forêt à cet endroit-là car il est mort une fraction de seconde avant. Peut-être a-t-il fermé ses yeux émus dans une irrationnelle peur d'avoir mal en heurtant le sol, pressentiment du pénible immédiat à venir anticipant le choc et le contact avec l'humidité de la terre détrempée qui probablement formait un voile léger au-dessus du sol. Le ciel ne peignait plus rien. Plus exactement, le ciel n'avait plus rien à peindre car tout se passait ailleurs. Il pouvait y avoir du vent, il n'y en avait plus. Des nuages, le ciel était clair et d'un bleu lavé. La lumière crue du soleil n'était ni la lumière ni le soleil. Le mouvement n'était plus dans ce qui d'habitude bougeait. C'était lui le mouvement. Et il était devenu le mouvement. En tombant, il s'est écroulé. Bastien Adder, né en 1909 et mort en novembre 1944, des balles tirées par des soldats allemands pour le punir avec les effets réels de la punition sur son corps définitif et ceux supposés sur le comportement des autres. On a voulu le réprimer, le réduire, le faire disparaître, lui et ses intentions, lui et ses manières, lui qui a aidé des juifs à s'enfuir, qui en a caché dans sa maison, dans la forêt autour, dans des petits boyaux qu'il creusait avec des camarades et qui faisait des cachettes temporaires, lui qui indiquait les chemins, le ciel, les ciel et les heures par lesquelles on pouvait sauver sa peau, passer la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas sans avoir à danser entre les balles et les fusils mitrailleurs, lui, Bastien Jan Adder, lui, Bastien Jan Adder, pasteur depuis 1938 de la petite ville de Njauberta aux Pays-Bas. Peut-être qu'à la place de cette vie de courage, celle qui fera de lui injuste, il aurait préféré modestement vivre plus longtemps, voir grandir ses deux fils, en avoir d'autres, planter des rangées de cosmos sur le côté sud du jardin pour la légèreté des grandes tiges avec leur air déjà grandé dans le vent, toutes ses couleurs et surtout aller à bicyclette jusqu'à Jérusalem. C'était sa grande affaire, ce périple à vélo, pour ce que l'histoire semblait lui imposer, pour Jérusalem qui devait certainement être quelque chose, avec ses lieux au nom un peu fou, Judée, Bethléem, pour la traversée de tous les pays, mais surtout pour la bicyclette dont il aimait le déplacement mesuré, le bruit souple sous la roue, la bicyclette dans un petit ermitage tranquille avec lui et lui-même, ses interrogations, ses réponses et surtout le silence imposé au reste, il se sentait au bon endroit pour mettre en ordre sa pensée et écouter mieux celle des autres. Au lieu de ça, il a fallu, sans même avoir 35 ans, s'affaler dans le mélange de feuilles qui pourrissaient du mus, de glands moisis au milieu d'une forêt près de chez lui par un petit matin de novembre, probablement humide et déjà froid comme l'hiver, on ne sait rien de la météo mais un 20 novembre là-haut, ça devait être glacial. Fascinant. Plusieurs détonations confondues, une ou deux en retard où seulement l'écho, Bastien, radeur, a senti que ses genoux n'étaient plus capables de soutenir le reste de son corps. Peut-être il aurait fallu que je le lise directement comme ça. Donc c'est ce type simplement qui se fait fusiller et qui tombe. Enfin, vous vous souvenez d'ailleurs dans Fureur et Mystère de René Char, je pense à l'épigraphe du début ce texte où Char et ses hommes dominent un peloton d'exécution SS qui va fusiller un de leurs amis, un ami poète. Et Char doit donner l'ordre de tirer ou pas et il ne le donne pas. Il prend la responsabilité de la mort de ce jeune écrivain, son ami, parce que sinon le lendemain c'est le village entier qui est encerclé par les SS et il y a les détonations, le type qui tombe et là Thomas Giraud prend ça. Comment l'homme tombe et est mort avant la fin de la chute pour travailler sur le fils qui a deux ans à ce moment-là et lui a travaillé toute sa vie sur la chute parce que jamais il aura fait le lien avec la chute de son père. C'est ça, c'est ça, c'est ça à écrire, c'est du boulot, c'est du boulot de monstre. Tu étais bien trop petit à deux ans pour que l'on te raconte cette histoire-là et même plus tard naturellement. On ne t'en a jamais donné les détails et tu as envie de lire pour que ça crie, pour que ça fasse pleurer, pour que ça frotte une craie sur le tableau et tu les devines sans peine. On a surtout évoqué des demi-sourires avec la gorge nouée, les cosmos rosé blanc, le vélo à cinq vitesses et tout ça colle assez bien avec ce que tu peux voir, ce que tu crois voir, comprendre encore de ton père, notamment sur cette photographie posée sur le buffet dans la salle à manger sur laquelle il pose avec ta mère. Il pose moins d'ailleurs qu'il semble poser là tous les deux humblement blottis, le sourire bien élevé au moment de leur mariage l'air sérieux. Et là encore, on est passé d'une photographie à une suite de photographies et en tout cas une séquence temporelle depuis une suite d'images fixes alors qu'évidemment il n'y a pas d'images pour la scène qu'il vient de nous dire. Il pose moins d'ailleurs qu'il semble poser là tous les deux humblement blottis, le sourire bien élevé au moment de leur mariage, l'air sérieux, photographie prise quelques semaines avant qu'on ne lui attribue la charge de cette paroisse de Niof Bertha dont on disait que pour un pasteur ce n'était pas un cadeau. Les temples y étaient vides et ne se rempliraient pas. On avait trop à faire ici avec de terres grasses et fertiles qui transformaient rapidement un agriculteur en chef d'entreprise. On était au champ, à la banque et pas dans les églises et les temples. Les questions du salut de l'âme dès lors qu'il était entendu qu'elles étaient sans lien avec le prix que l'on pouvait espérer des récoltes de pommes de terre ou de betteraves n'intéressaient personne. Alors que les fronts des jeunes hommes ont plutôt tendance à s'éclaircir, ton père porte à cette époque comme un signe qui le doterait d'une énigmatique force, un attribut étrange, royal, ou peut-être même prophétique, mais en tout cas assez inexplicable et capillaire, une houppette de cheveux, un surplus de cheveux indompté, indomptable, gonflé par un épique, que seule une énergie qui viendrait d'un mélange de sang vigoureux, de rapports étroits avec Dieu et de folie pouvait permettre. C'est ce que disait, c'est ce qui se disait en tout cas. C'est un peu drôle cette houppette pour un pasteur, une houppette de jeune homme, de héros de bande dessinée, quelque chose dont on peine à penser que ça ne tient pas à l'aide d'un peu de brillantine ou d'une gomina faite maison, en tout cas pas une coiffure pour célébrer la messe, pour entrer dans les détails austères de la liturgie protestante. Avec ce visage sans ride, Bastien ressemble encore à un adolescent et ce n'est pas lui faire offense que d'avoir du mal à l'imaginer être prêt pour vivre comme un adulte dans ce costume de pasteur, de père, de héros à sa taille et trop grand. Sur cette même photographie, Johanna, ta mère, a l'air plus affirmée, comme si elle, au moins, était déjà une adulte, que l'on pouvait compter sur elle, sur ses talents, ce que l'on estimait indispensable. Et voilà, 30 minutes. C'est la loi, je m'arrête. on a commencé page 9, normalement, traditionnellement, ouais, 9 à 26. Ça fait quoi ça ? On a eu 16 pages sur les 180. Thomas Giraud, vous vous en souviendrez du nom, Thomas Giraud et celui-ci avec Bastien Ader, il y a eu plein de presse tout le temps, partout. Magnifique pour entrer dans la solidité de son univers et ce qui chante de son écriture, ce qui chante au-dedans. À la prochaine.